Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous annonce le nouveau salle que j'organise comme d'habitude on a fifi elle va pas mettre son cul sur le téléphone le nouveau salle que j'organise à partir du 1er janvier mais je vais vous expliquer on pourra commencer à le broder avant ça y est installé oui alors c'est un salle avec une broderie que j'ai créé entièrement je l'ai dessiné moi même j'ai créé la grille tout de suite ce sera gratuit voilà j'offre la grille et ce sera une broderie météo voilà donc je vous en ai déjà parlé quelques secondes sur une précédente vidéo ce sera donc sur le thème de la ferme voilà un petit peu en soutien avec nos agriculteurs les pauvres en ce moment ben c'est pas la joie donc j'ai pensé à faire cette broderie pour qu'on pense un petit peu donc ça s'appelle alors excusez moi je regarde mon ordi en même temps parce que malgré que c'est moi qui les fait je n'ai pas tout en tête vous savez que je suis un poisson rouge donc ça s'appelle la ferme météo 2025 je vous mets ici la photo enfin l'image puisque ce n'est pas encore broder je vous mets l'image de cette broderie donc c'est une broderie qui va faire 193 points sur 189 voilà ça va pas être très très grand niveau toile ne vous inquiétez pas alors je vais vous donner tout sera dans le fichier donc il n'y aura pas de deux questions enfin vous aurez peut-être des questions mais j'ai fait pour que tout soit dans le fichier alors en toile aïda si vous faites du 5 5 ce sera une toile en comptant une marche de 5 cm ce sera une toile de 46 sur 45 j'ai arrondi la virgule à l'unité supérieure donc 46 sur 45 en aïda 7 ce sera 38 sur 37 cm en aïda 8 ce sera 35 sur 34 cm si vous faites de l'étamine en étamine 11 fils ce sera 46 sur 45 en 12.6 fils ce sera 41 sur 40 cm et si jamais vous avez envie de le broder sur du lin pourquoi pas le lin 11 fils 46 sur 45 le 12 points le 12.6 fils 41 sur 40 cm et le 16 fils 35 sur 34 voilà j'ai pas mis les lins plus fins ça sert à rien de toute façon c'est très rare que certaines d'entre vous brodent sur du lin très très fin donc ça c'est la grille donc c'est à la grille je vais pas la montrer un bien sûr elle est temps je sais plus combien de parties une deux trois elle est en six parties normalement si ouais elle est en six partie niveau couleur il y a 48 non 40 ça y est bien trop 40 oui je crois que c'est 40 40 couleurs alors par contre je me suis j'aperçue là donc je vais faire un correctif pour les couleurs mon logiciel est très vieux donc je vais faire un correctif que je vais intégrer au fichier parce qu'il ya des couleurs qui n'existe plus j'aime m'en apercevoir mais c'est pas très grave je vais mettre les correspondances pour que vous puissiez savoir ma chère couleur vous devez prendre il ya une deux trois quatre cinq il ya que pour cinq couleurs où ça n'existe plus chez dmc que ça a été remplacé par d'autres couleurs en sachant que moi les couleurs que j'ai mis sur sur ma broderie c'est à titre indicatif si vous avez envie de faire exactement la même chose que ce que j'ai créé j'ai coup là au niveau des couleurs pas de souci mais si vous avez envie de changer certaines couleurs ou toutes les couleurs pourquoi pas vous faites ce que vous voulez je n'impose rien je le principal c'est que vous suiviez le dessin voilà c'est tout mais au niveau des couleurs vous faites ce que vous voulez sur la liste des couleurs vous pourrez voir que j'ai mis alors vous avez le symbole bien sûr vous avez le nom de la couleur vous avez la référence dmc vous avez aussi le art c'est en pousse j'ai pas réussi à le remettre en centimètres je suis désolé mais c'est c'est pas très important pour vous le nombre de fils en plan pousse dont vous aurez besoin pour les couleurs mais à côté vous avez également le nombre d'échevettes alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne par exemple le premier c'est rouge tulipe vous avez besoin de 0,02 échevettes de 8 m donc ça veut dire que vous allez vous allez avoir peut-être une ou deux longueurs de deux fils donc il vous faudra une échevette voilà où vous avez peut-être déjà cette couleur là chez vous donc vérifier avant ce que vous avez parce que si c'est pour racheter une échevette pour une longueur c'est pas la peine regardez d'abord chez vous ce que vous avez comme fil donc tout ce qui est en dessous de zéro virgule voilà ce sera une échevette et tout ce qui est comme ici alors là bon c'est là une couleur qui ne qui doit être remplacé donc je vous remettrai une autre couleur par exemple c'est le c'est une couleur marron pacha s'il te plaît alors je vous explique pourquoi il pleure pour une fois je brode enfin je brode je filme en plein jour si on peut appeler ça plein jour il est quelle heure 9 heures du matin mais son papa donc mon chouchou vient de partir pour un examen médical pour faire un scanner donc il va pleurer jusqu'à ce que chouchou prendre donc voilà pourquoi vous l'entendez pleurer oui donc je vous disais en ce alors du coup j'ai perdu si vous voyez 1,5 ans de 44 c'est qu'il faut deux échevettes voilà là le celui là alors celui là il va où tout 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 ouais c'est là combien ouais c'est pour les barrières ok donc voilà si parce que là il marqué 16 ça me paraît beaucoup je vérifierais dans le que le correctif voilà mais si vous voyez 1,44 ces deux si vous voyez trois virgule bah vous en prenez quatre voilà mais il ya que trois couleurs où il faut plusieurs échevettes tout le reste c'est une échevette voilà donc vous avez du point de croix vous avez du point arrière alors le point arrière il y a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix couleurs donc ce sont des couleurs qui normalement sont déjà dans dans la liste du point de croix et vous avez du point de jeu alors ne criez pas ne criez pas le point ne vous n'êtes pas obligé de le faire fifi si vous savez pas si vous savez le faire mais vous faites mais si vous ne savez pas le faire vous faites une croix tout simplement ou alors vous mettez une petite perle voilà vous cassez pas la nénette vous embêtez pas si vous savez le faire vous faites le point ne vous savez pas vous faites une croix ou vous remplacez par une perle voilà si vous savez pas de même excusez moi si vous ne savez pas mettre de perles fait une croix tout simplement voilà donc je vous dis je vais juste rajouter un petit correctif pour les couleurs donc vous aurez la page d'origine avec la liste des couleurs et juste après vous aurez le correctif des couleurs voilà je pense avoir tout dit alors mon logiciel étant très vieux on ne peut pas le mettre sur pattern keeper sauf en faisant des manipulations voilà donc à vous de voir si vous avez envie de faire des manips mais bon c'est ma grille est quand même assez simple voilà alors si jamais il ya comme la dernière fois sur la maison météo il y avait des petits des petits motifs qui étaient difficiles à lire je pourrais vous les agrandir genre il ya des bouquets de lavande les bouquets de lavande je peux agrandir la grille à ce moment là et je vous enverrai donc là où je mettrai sur le groupe la capture d'écran avec cette partie là fait en beaucoup plus grand pour que vous puissiez bien lire cette cette partie voilà parce que là je serai de l'agrandir oui alors comme j'ai dit 1 c'est un très vieux logiciel mais toutes mes broderies je les toutes mes grilles de broderies je les fais avec quand je pourrai je m'en racheterai un je m'en racheterai un logiciel mais bon pour l'instant non voilà donc si jamais vous avez un souci sur sur un motif une question sur une partie de comment de la broderie ou quoi bah vous n'hésitez pas vous me demandez et je vous ferai une explication plus claire voilà alors dans cette grille vous avez pu voir qu'il ya des petits animaux voilà alors il ya deux petits fermiers il ya des animaux donc on va avoir un âne une vache des moutons un cheval des petits canards et une poule avec son poulailler voilà on m'avait posé la question pourquoi il n'y a pas un tracteur bas et puis la place la broderie ont été trop grande et le tracteur a été quand même assez compliqué à broder donc voilà c'est tout ça c'est juste pour ça j'ai voulu quand même la faire assez simple maintenant niveau couleurs de excusez moi j'ai dû faire une coupure je pensais que chouchou m'a été en train de me téléphoner niveau couleurs des températures un arbre c'est sept jours cette année le 1er janvier commence à mercredi donc votre premier arbre commencera à mercredi et il y 7 7 7 lignes voilà donc il y aura cette ligne pour faire une semaine chaque ligne compte deux rangs avec pacha s'il te plaît compte deux rangs et une deux trois quatre cinq six sept huit et 8 croix donc ça vous fera 16 croix sauf le haut de l'arbre puisqu'il est pointu vous aurez trois ou à trois croix en plus à faire donc on va commencer à mercredi donc ce sera mercredi jeudi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi donc chaque arbre jusque février puisqu'en février après ça va bouger ça se fera du mercredi au mardi et après basse vous allez avoir l'habitude de continuer en suivant toute façon même à cause du mois de février qui a moins de jours ce sera à part qu'on commencera plus à mercredi là je ne sais plus mais bon le principal c'est de commencer le 1er janvier et après vous allez aller en suivant vous allez devoir relever la température de votre région de votre ville tous les jours dont vous faites je vous donnerai également une feuille où vous pourrez faire un relevé de température comme ça en plus vous l'aurez vous aurez toute l'année dessus et vous choisissez l'heure mais il faudra toujours que ce sera la même heure moi quand je fais une broderie météo quelque chose sur la météo je relève la température à midi voilà on y en a qui font de moyenne qui prennent la température la plus froide et la plus chaude de la journée qu'il est qu'ils additionnent qui divise mais c'est compliqué c'est un peu prise de tête pour moi je trouve donc moi je prends à midi et c'est bon vous allez choisir alors pareil je vous mets dans le fichier une base vous n'êtes pas obligé de la suivre je vous mets une base de des températures enfin des tranches de température je vous y mets une couleur dmc si vous avez envie de mettre une autre couleur pareil vous changer la couleur je m'en fous faut que ça vous plaise il faut que c'est pour vous donc voilà donc c'est des tranches de température et chaque tranche correspond à une couleur dmc je pense avoir tout dit alors peut-être qu'il ya dans certaines régions où il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud on sait jamais il ya peut-être des personnes qui habitent dans des pays chauds qui vont le faire pourquoi pas vous adapter pareil les tranches de température avec votre région si vous avez besoin de rajouter une tranche vous la rajoutez voilà là pour les températures je prévoyais déjà une échevette de chaque mais peut-être qu'il vous en faudra plus peut-être voilà c'est pareil là vous voyez écoutez je crois que j'ai tout dit oui donc dans le fichier je vais je vais tout vous mettre le corps et donc je vais vous mettre le correctif de couler des couleurs qui n'existent plus je vais vous mettre le calendrier pour le relevé des températures et je vais vous mettre également donc la fiche de tranche par tranche de température avec la couleur qui correspond mais ça je voulais dit vous pouvez le changer voilà écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas la grille sera disponible alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas de facebook qui ne vont pas sur facebook la grille sera disponible déjà sur mon groupe facebook elle sera disponible entière le fichier en entier il n'y a pas de d'étape rien donc là je devrais faire ça je vais essayer de le mettre en ligne ce week-end parce que là je vais rajouter donc les derniers documents sinon ce sera au plus tard lundi ceux qui n'ont pas de facebook pas de problème vous m'enverrez un email donc je vous remets vous l'avez en barre d'infos 1 c'est atelier point de point de 10 dit la roba gmail.com m'envoyer un email surtout en objet vous me mettrez bien salle la ferme météo voilà comme ça je sais que c'est pour ça parce que je reçois beaucoup d'e-mails et du coup des fois je ne vois pas tout donc vous mettez bien la ferme météo et comme ça je vous enverrai le fichier vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer c'est un pdf donc vous l'enregistrez vous l'imprimez vous faites ce que vous voulez ce qui vous arrange voilà je pense que j'ai ouais alors vous pouvez déjà commencer à le broder si vous voulez vous pouvez déjà commencer à le broder comme ça ça vous avance sur les déjà commencé à broder les premiers arbres la première barrière avec le fermier pour prendre de l'avance vous broder jusqu'où vous voulez le principal c'est que pour le 1er janvier vous ayez déjà votre premier arbre de broder pour que vous puissiez mettre vos températures voilà donc si vous avez envie de commencer à le broder déjà il n'y a pas de souci mais à partir du 1er janvier ce jour là on commence déjà à broder les températures voilà bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à faire cette petite aventure je vais la partager également pas le fichier mais je vais partager un article également sur instagram et sinon vous allez tout retrouver aussi sur mon groupe facebook de broderie l'adresse est en barre d'infos donc si vous n'êtes pas encore inscrite si vous avez envie de nous rejoindre n'hésitez pas allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous